et bonjour à tous alors nouveau vide grenier nous sommes le dimanche 1er juillet il y aurait environ 200 exposants on va voir ce que ça donne ici et si je trouve quelque chose à tout à l'heure bon eh bien j'ai rien trouvé pour cette bocante là du 1er juillet alors par contre c'était en début d'après midi c'était plus une sortie en famille que que une sortie pour trouver du rétro à 6 heures du matin 6 7 8 heures du matin à la recherche de pièces rares donc pas de souci là dessus je m'attendais pas des jeux par centaines par contre il y avait dû des jeux playstation xbox playstation 2 aussi donc vraiment ce qui s'est le plus vendu ça on en trouve encore mais des jeux alors les jeux playstation comme la précédente bocante des jeux en vrac alors que ça m'intéressait les boîtes vu rapidement je regarde il y avait rayman entre autres la version normale papa platinum mais à tailleur c'était pas le bon jeu donc ça commençait bien encore une fois je regarde les autres jeux et là soit pas de jeu souvent il y avait même pas de jeu voilà en fait donc je vais même pas chercher plus loin je laissais tomber rien du tout en plus c'était souvent en l'eau en plus avec une pétition alors j'en ai déjà plein alors j'en voulais pas et les jeux ps2 bas des jeux que personne ne veut des jeux de sport déjà que personne ne veut voilà il y avait si un truc intéressant il y avait une saturne par contre elle était vendu avec trois jeux alors ça c'est pas le problème les trois jeux il m'intéressait pas trop c'était c'est gare il y avait un ségar ali un autre jeu de voiture et encore un autre jeu dont je me souviens plus donc mais c'est le prix surtout il était à 50 euros 50 euros la saturn et trois jeux alors les moyens des consoles que je n'achète plus en bocante game gire saturn dreamcast principalement ces trois là on en trouve parfois on trouve ses consulats on peut les trouver mais c'est des consoles extrêmement fragile la gamme gire gamique guire moi que je dis gire vous savez l'anglais je prononce à la française gamme gire les problèmes avec soit l'écran soit le son même des game gire que j'ai déjà qui vont fonctionner alors que j'en prends soin elles sont jamais tombés en panne j'ai jamais laissé tomber ou j'ai jamais ouvert pour regarder dedans au bout de plusieurs années le son ne fonctionne plus où l'écran on ne voit plus rien c'est une spécificité de cette console là les gamme gire et les composants qui sont extrêmement fragiles alors on peut les modifier les composants c'est pas là très difficile on peut les on peut changer les composants pour récupérer des consoles qui fonctionne complètement mais alors en bocante si jamais il ya beaucoup de jeu avec là c'est par contre c'est intéressant bien sûr c'est intéressant parce que le prix sera beaucoup 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 plus réduit que ce qu'on peut trouver par départ des enchères sur internet ou dans les magasins spécialisés ça c'est sûr s'il ya beaucoup de jeux avec il faut vous dire la console peut-être qu'elle ne fonctionne pas faut pas tenir compte du fait qu'elle est console avec qui fonctionne voilà vous voyez un lot regardez plutôt les jeux s'il y en a que vous n'avez pas s'il y en a beaucoup et c'est négocier le prix si jamais vous pouvez si vous aimez négocier aussi bon voilà console m'intéresse vraiment pas je voudrais prendre le lot vraiment c'est parce que si c'est vous faites le lot et rien d'autre mais la cause elle m'intéresse pas et parce que vous n'avouez pas non votre cause ça ne marche pas ça c'est pas non plus vous et c'est que vous dites que la console vous êtes vraiment pas que vous l'avez que vous voulez vraiment que les jeux pour essayer de faire baisser le prix si jamais le petit va vous dire bon écoute je pour d'accord ok je te vends que les jeux il peut dire ça si jamais vous vous faites vous faites comprendre que le prix est trop élevé parce qu'il ya la console qui rendait avec parce que lui pour lui évidemment c'est pour le vendeur c'est la console qui fait le prix voilà la gamiga la 7 ans de c'est pareil les citons j'en ai deux et les deux ont eu des problèmes c'est tout dû à la lentille il n'y a pas de secret la lentille la saturn ça marche pas pas très très bien pareil ça beaucoup de jeux c'est intéressant parce que l'on trouve vraiment pas souvent des jeux saturn et à dreamcast également pareil c'est le même souci donc si jamais vous avez déjà ces consoles là et que vous voulez vous en trouvez pas cher en beau compte réfléchissez bien mon avis voilà il ya un gros gros risque qu'elle fonctionne pas par exemple mais bon si vous avez beaucoup d'argent vous pouvez tenter quelques fois mais plutôt ces consoles là je vous conseille si vous les cherchez vraiment ne pas les acheter en vide grenier mais de les acheter à une boutique à une boutique ça prévoit c'est pas extrêmement cher mais par une boîte aux enchères ou quelqu'un qui que vous connaissez qui vend ses consoles là donc il y avait une saturn trois jeux pour 50 euros donc déjà c'était très cher elle aurait 20 euros j'aurais peut-être pris 50 euros parce que je n'avais pas donc c'était réglé et j'ai pas négocié donc j'ai rien trouvé par contre au vide grenier d'avant le lot super nintendo 15 euros avec superman you all star et super mario world 2 donc yoshi island c'est vraiment une bonne affaire parce que la super nintendo fonctionne j'ai vraiment très content en fait il y avait un problème de clapet mais en fait c'était pas problème de la console c'était le bouton on m'a fait remarquer dans les commentaires le bouton quand il est sur on de la super nintendo on ne peut pas mettre de cartouche on peut pas serrer de cartouches parce que quand on met sur on sait que on est censé avoir mis une cartouche dedans évidemment parce qu'il n'y a pas de comme pour la master system par exemple de jeu intégré dans la console donc si le bouton sur on ben le clapet est bloqué et en effet quand j'ai vérifié le bouton était sur on on pouvait pas mettre des cartouches ils sont mettés sur off ben on peut tout à fait mettre une cartouche donc et je les ai testé avec avec les jeux elle fonctionne donc c'est très bien 15 euros donc je rectifie ce que j'avais dit on trouve encore des choses dans les vides greniers voilà à des prix qui peuvent être intéressants par contre il faut ce je pense il faut se lever tôt voilà ça ça change pas c'était déjà le cas il ya plusieurs années c'est toujours le cas maintenant encore plus peut-être même il faut se lever tôt et et voilà et là vous aurez une chance non j'en suis sûr de de quand même encore trouver quelque chose par contre aujourd'hui nous sommes samedi alors je crois nous sommes le 7 voilà nous sommes le 7 et dans la vidéo arrivera un peu tard donc une semaine après environ le vide grenier du premier mais c'est parce que j'avais rien trouvé donc je savais que je n'allais pas avoir une deuxième vidéo à faire où je montre des jeux je fais des comparatifs etc comme j'ai fait pour la précédente vidéo vide grenier donc vous aurez cette vidéo une semaine après je pense le 8 ou dans la nuit de cette 8 c'est n'importe quoi est-ce que j'ai le temps de faire un petit montage sympa et donc demain dimanche 8 juillet si j'ai le temps je ferai un grenier le matin si j'ai le temps mais c'est pas sûr donc voilà peut-être une vidéo qui arrivera encore donc une troisième vidéo vide grenier là ce sera la deuxième donc voilà alors voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt